Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde. Le taux de pauvreté atteint à peu près 44% de la population. Ce qui fait que nous avons de gros défis, de grands défis en matière de développement économique et social du Burkina Faso. C'est pour ça qu'il faut une croissance qui soit beaucoup plus forte, approche de deux chiffres, 10%. Et ça, ça suppose un effort d'investissement massif. C'est dans cette optique que la crise de dépôt et de consignation a été créée pour organiser un financement endogène et un financement autonome du développement du Burkina Faso par des capitaux locaux. Par le recyclage de l'épargne institutionnel qui est actuellement dispersé dans les banques commerciales et qui sert à financer le commerce et les affaires générales. Au lieu d'être canalisées pour le financement de l'intérêt général. L'ambition qui a été assignée à la crise de dépôt et de consignation lors de sa création, ça consiste essentiellement à créer une institution dans notre paysage bancaire et financier qui apporte un plus. C'est un, de créer un établissement tiers de confiance dans notre paysage bancaire et financier. Deuxièmement, c'est de créer également un établissement qui va centraliser et sécuriser la petite épargne du Burkina Faso, l'épargne populaire, qui va également sécuriser les dépôts et consignations. Et en troisième lieu, d'apporter par des financements appropriés son appui aux politiques publiques du développement du pays, ça peut être un plus pour lutter contre la pauvreté du Burkina Faso. La crise de dépôt est une institution nouvelle. Elle a sa place au sein des paysages bancaires et financiers. Nous allons prendre en charge le financement de certaines activités, de certains secteurs qui sont, je n'aime pas tellement le terme, mais je vais mettre ça en griffe, qui sont plus ou moins délaissés et abandonnés par les systèmes bancaires et financiers. Les banques estiment que ce sont des secteurs qui sont trop risqués. Les PME, PMI, le logement, les collectivités territoriales, voilà, le numérique, les énergies renouvelables. Seule, une institution comme la Caisse des dépôts et consignations, qui bénéficie de l'épargne à long terme et avec les techniques de gestion appropriées, peut apporter les réponses qu'il faut pour le financement adéquat. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons des missions complémentaires, mais nous ne sommes pas de concurrents. Le programme de facilité d'appui à l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts, quelle est sa logique ? Et lorsque la loi a été adoptée et que maintenant il faut opérationnaliser la Caisse des dépôts et consignations, j'ai estimé que nous avons besoin encore de l'appui de nos partenaires pour organiser ce qu'on appelle une sorte de renforcement des capacités pour nous aider à avoir des procédures de travail qui soient conformes à l'éthique des caisses des dépôts et consignations. Des procédures de travail qui soient conformes aux procédures standards de la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est ça qui a justifié la mise en place avec nos partenaires habituelles, dont la Caisse des dépôts et consignations française, l'Agence française de développement et Expertise France, d'un programme d'appui à l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut certainement un peu de temps pour dialoguer avec toutes les parties prenantes, pour expliquer la pertinence du modèle de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un travail pédagogique qu'il faut faire de manière à ce que, pas à pas, on arrive à atteindre la taille critique qu'il nous faut pour pouvoir engager les financements, mettre en œuvre les financements que l'on doit faire pour pouvoir apporter notre contribution aux politiques publiques pour sortir ces pays de la pauvreté. C'est un travail pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada